Salut à toutes et à tous, c'est VintageGaming31, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vite going alive, allons voir ce qu'on trouve tout de suite ! Bonjour ! Faites combien les figurines ? Il y a 2 ! Pour 1, ça vous irait ? Il y a 4 ! Merci ! Merci et une bonne journée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ah c'est pas le bon jeu dedans c'est la boîte de tecken 5 et dedans c'est moi vous faites combien magazine vous faites combien 1 euro pièce vous avez autre chose en jeu vidéo non tous les dvd c'est tout là il y a 5 magazines 5 euros le tout ça vous allez bonjour c'était vous qui m'a dit qu'on voit une notice par rapport à la prochaine fois je les mettrai dans le hockey hockey pas de souci dans les affaires je les ai fait vite fait hier soir j'ai pas passé je te les mettrai comme ça au moins que la prochaine je le fais ah c'est du 120 là ouais c'est intéressant c'est que je te laissais après elle marche je l'ai branché il y a deux sons qui sort ouais et l'image elle est en noir et blanc il y a le noir et blanc en crypté ouais ouais à voir pour 5 euros je vous apprends 5 euros je te mets là c'est toujours ok la fin tu m'avais demandé si je l'avais essayé là je l'ai essayé ouais ouais et donc elle se branche bien au 220 ouais 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 je pensais qu'elle marchait au 110 non non elle marche au 220 elle marche moi moi j'aurai tenait j'aurai essayé au 12 volts comment on peut les brancher en 12 volts de 120 je devrais j'ai un marché nickel ok vous le vendez plein ou c'est pas là dedans ah c'est un coup c'est un coup à jouer bonjour vous faites combien je sais pas moi je n'ai pas de prix et à manette vous la faites monsieur là la manette elle est c'était sur une nintendo 64 non gamecube vous faites à combien la manette je la fais à 2 euros la manette 6 pour et 2 ça vous va ? ça va là alors nous voilà autour de ce vide-gogné donc pour commencer on va commencer par très simple une petite figurine de voilà de michelangelo dans les tortues ninja ouais j'ai trouvé sympa un euro 50 ça va aller dans le décor juste là là ou voilà voilà comme ça c'est toujours dans le décor pour continuer j'ai pu trouver ce petit lot de magazines donc jeu vidéo spécial mondial du jeu vidéo 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 gamer spécial rétro spécial star wars jeu vidéo magazine les hits de noël voilà bon ils sont pas tous en même temps mais c'est pour lire jeu vidéo spécial rédemption jeu vidéo magazine vidéo gamer le guide des sens des sens accessoires et des jeux et des sens et un petit hors série assez sympa gamer vidéo gamer hors série les jeux vidéo histoire secret projet voilà donc voilà petit lot payé ah bah oui payer 5 euros avec ce petit teken 5 voilà teken 5 malheureusement dedans ce n'est pas teken 5 c'est teken 4 platinium voilà mais j'ai pris parce qu'il est quand même en bon état et pour compléter ça peut toujours être bien ensuite sur un autre centre pour 6 euros l'eau j'ai pu avoir ce petit b bled b bled metal fusion sous blister alors j'ai du mal ça c'est un blister officiel il n'y a pas l'israie nintendo mais il y a l'israie voilà et le coin est mauve donc j'ai aussi du mal à savoir si c'est une version pâle ou pas dites moi c'est encore en terre éventuellement voilà petit b bled metal fusion et dans le lot pour 6 euros cette petite manette gamecube voilà voilà donc on verra si elle fonctionne moi elle m'a l'air en bon état c'est pas une manette officielle c'est une manette je connais même pas gewehr china kubeshock voilà si vous connaissez la marque en commentaire dites le moi moi je pense à les deux undercontrollers mais la forme me fait dire que ça n'est pas vu que c'est pas marqué parce qu'en général elle marque toujours bon dites moi ça en commentaire et pour terminer comme vous avez vu dans le live cette petite télé en noir et blanc je pense que c'est normalement oui en fait je l'ai prise à pas de prise pour état c'est juste une prise d'antenne comme ça d'époque c'est pour pouvoir brancher des pong voilà parce que les pong c'est très compliqué à mettre sur le tel maintenant voire impossible donc cette petite télé rétro qui peut être très sympa voilà j'en ferai le crash test et petite particularité quand même qui est assez sympa c'est que il y a le câble qui tombe si on met la prise dans un champ ça marche en 220 et si on met la prise dans l'autre sens qu'en débranche ça elle peut marcher en 110 et elle peut aussi marcher sur de 12 volts voilà donc on peut on peut régler la stabilité l'horizontale le ligne et le voilà et la hauteur voilà et la prise en scène est là voilà donc le vendeur ma je le connais il m'a certifié qu'elle fonctionner donc on fera ça dans une prochaine vidéo crash test voir je ferai peut-être une vidéo crash test ou en tout cas je vous tiendrai en courant et voilà c'était tout pour ce de gagner donc merci d'avoir regardé la vidéo mon instagram est dans la description et n'oubliez pas de liker c'était vintage gaming